Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite lecture. Il s'agit de la véritable histoire de la galette des rois de Marianne Boucher et Rémi Amoir. À table, les galettes sont chaudes. En moins de deux minutes, pas un sourisseau, pas une sourissette ne manque à l'appel. Un quart d'heure plus tard, il ne reste plus que des miettes. Les couronnes sont installées sur les oreilles. Mais que se passe-t-il ? Derrière le coussin, de gros sanglots se font entendre. C'est le petit soupir qui, une fois encore, n'a pas eu la fève. C'est pas juste, et puis d'abord, pourquoi on tire le roi ? Grand ma souris le prend dans ses pattes. Je vais te dire pourquoi. Venez tous écouter, c'est une très belle histoire. Il y a fort longtemps, trois rois mages se mirent en marche. L'un était noir. À la croisée d'un chemin, Melchior, Gaspard et Balthazar se rencontrèrent et décidèrent de faire route ensemble. Mais un jour, l'étoile qui les guidait disparut derrière un nuage. Cela dura et dura encore. Ils marchèrent au hasard pendant des jours et des nuits. Et un matin, à leur grande surprise, plus de dunes, ils étaient arrivés, dans la forêt de nulle part et d'ailleurs. Apercevant une vieille cabane, ils frépèrent à la porte pour demander l'hospitalité. Pas de chance, c'était la maison de l'horrible Ratanas. Cette dernière les chassa à grands coups de balai en hurlant qu'ils n'étaient que des sales traînes-sabattes. Alors, fatigués et affamés, les rois mages s'assoupirent au pied d'un grand chêne. C'est là que, sucrète, ma douce ancêtre, les découvrit. Elle les installa confortablement auprès d'un grand feu. Et après avoir écouté leur histoire, elle alla leur préparer un bon repas. Ratanas, qui avait découvert que les trois visiteurs n'étaient autres que des rois, enrageait sec. Faisant claquer sa vieille queue imitée, elle se demandait quel sale tour elle pourrait jouer à sa voisine. Elle ramassa un caillou qu'elle serra dans sa patte crochue et alla voir sucrète, à qui elle demanda d'un air douce heureux si elle pouvait lui emprunter quelques croûtes de gruyère. Pendant que cette dernière cherchait dans son garde-manger, elle enfonça le caillou dans la galette que sucrète s'apprêtait à servir. Elle remercia en grimaçant et partit en courant. Puis, elle se posta derrière une fenêtre pour espionner. « Voilà le dessert ! » annonça sucrète. Les trois rois avaient commencé à déguster la galette quand, soudain, crac ! Gaspard poussa un cri de douleur et cracha un caillou. « Indon ! » Sucrète était désespérée. Gaspard, pour lui prouver qu'il ne lui en voulait pas et la remercier de sa gentillesse, lui offrit sa petite couronne dorée qu'il posa délicatement sur sa tête. Furieuse, Ratanas se jeta sur les baluchons des rois restés devant la porte. Vola l'or de Melchior, écrasa la myrrhe de Gaspard et l'encens de Balthazar, et disparut dans la forêt. Quand ils découvrirent cela, les rois mages se lamentèrent. « Qu'allons-nous bien pouvoir offrir à l'enfant ? » Sucrète se consola en leur donnant un édredon garni de duvets de mésonges, une bonne galette et un hochet en bois de rose qu'elle tenait de sa grand-mère. Et c'est ainsi que, quelques jours plus tard, arrivés à la crèche, les rois réchauffèrent d'enfants grâce au doux duvet, posèrent délicatement le hochet à ses pieds et partagèrent la galette avec ses parents. Depuis, chaque année, Sucrète fit une galette aux amandes dans laquelle elle déposait un petit haricot blanc que l'on appelait fève. C'est plus propre qu'un caillou. Plus personne ne se cassa dedans car on savait sur quoi l'on risquait de tomber, et Sucrète prêtait sa couronne au roi ou à la reine du jour. « Et voilà, vous savez tout ! » déclara grand-mère Souris. « Et la couronne, la voici ! » « Elle a été précieusement conservée dans la famille, de même que la recette. » « Et si on allait en faire une de galettes ? » « Oh oui ! » s'écrièrent en chœur des Sourisettes et Sourisseaux. Grand Massouris, cette fois, mit dans la pâte 1250 fèves, et ce soir-là, Soupir s'endormit avec une belle couronne en or sur les oreilles et un grand sourire sur les babines.